salut la team je suis très heureux de pouvoir faire cette vidéo tuto et news depuis mon véritable dernier tuto qui a pour titre comment ancrer comme un pro sur clip studio peintre qui est actuellement disponible sur la chaîne qui a plutôt bien marché même je dois dire je tiens d'entrer du jeu à remercier ma formidable communauté qui s'agrandit un peu plus chaque jour et ça c'est beau alors voilà pour cette vidéo en fait nous allons parler de y aura un petit tutoriel rapide et il y aura aussi les news de l'année voilà et donc du coup je vous parlerai de la sortie de du plat même de mes collaborations et voilà les projets actuels sur lesquels je travaille donc voilà c'est parti alors pour ce qui est de tuto en fait c'est vraiment un truc simple c'est vraiment un truc simple je prends juste une photo donc d'abord je vais effectuer une recherche je suis le net pour trouver le plan idéal ou le bâtiment idéal celui qui me convient voilà et une fois que c'est fait je vais prendre la photo la glisser dans mon logiciel c'est que le studio peintre pour ceux qui ne savent pas j'ai une travail j'ai arrêté de travailler avec photoshop finalement j'ai bon j'ai travaillé avec mais pour montrer vraiment mais bref je travaille avec le studio peintre du coup va je c'est même procédé que si j'étais sur photoshop après bon c'est que le studio peintre c'est un outil qui permet de faire la perspective les trucs qui font qu'il faut que photoshop n'a pas donc voilà bref c'est une parenthèse donc j'utilise la photo je la glisse dans mon logiciel et ensuite je vais créer un tac pas dessus pas dessus la photo et du coup la photo je vais baisser l'opacité de la photo ce qui va fait que je vais pouvoir bien voir mes tracés bien voir où je me situe quand je dessine sur le cas qui est au dessus de la photo donc jusque là j'espère que vous me suivez j'essaie d'aller vite en même temps que la vidéo fait pas si ça me stresse c'est ça qui fait que je bafouille quand je parle donc ne faites pas attention à ça juste concentrez-vous sur le tito sur la vidéo voilà et donc vous comprenez que là dès que la photo est déjà montré ce passe c'est plus facile de voir ce qu'on fait donc une fois que j'ai fini fait mon brouillon mon tracé parce que l'arbre là en fait quand vous dessinez sur la pas dessus la photo il ne s'agit pas de dessiner de façon nette et précisant c'est vraiment de prendre il s'agit en fait de prendre les points essentiels qui sont essentiels pour vous moi là j'ai pas besoin de rentrer dans les détails du bâtiment en plus que je vais vous dire plus tard pourquoi j'ai travaillé sur cette image donc c'est en tout cas c'est vraiment par rapport aux besoins en fonction c'est que vous allez faire votre votre désir votre dessin j'ai fallu dit je fais 10 besoins alors une fois que ça c'est fait vous pouvez fermer la photo voilà vous fermer en fait vous pouvez supprimer la photo si vous voulez mais moi je préfère fermer fermer il ya une sorte d'oeil à côté de la photo pour dire qu'elle est visible ou elle est n'est pas visible donc voilà vous pouvez cocher la case oui à l'oeil donc une fois que c'est fait la photo va disparaître vous allez pouvoir voir votre tracé votre brouillon et ça c'est bon c'est beau c'est bon alors une fois qu'on a fini le brouillon du dessin il ya c'est des outils en fait que peut-être on n'a pas l'habitude d'utiliser mais qui sont très 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 important enfin très intéressant à utiliser finalement moi j'ai découvert cet outil a depuis fin ouais ouais c'est un outil en fait j'ai découvert il ya pas si longtemps en fait mais depuis que j'ai commencé je me sens vraiment à l'aise avec l'outil il est vraiment intéressant et voilà les super pratique donc c'est le logiciel en fait que je peinte c'est le c'est l'outil outil secondaire figure ouais c'est ça outil secondaire figure qui se trouve dans la palette dessin direct je crois dessin direct je sais plus bref vous allez voir donc donc en fait c'est un outil d'abord j'utilise cet outil là c'est des tracés en fait qui sont je crois vectoriel si j'ai dit que je n'ai pas n'importe quoi mais et que je vais utiliser en fait c'est un tac de vecteur donc il ya ça aussi en fait j'utilisais du c'est de procéder là pour faire mon ancrage quand il s'agit du décor c'est ce que j'utilise quand je dois dessin des personnages c'est voilà j'utilise directement le type plume ou biné le pinceau le truc comme ça mais c'est qu'il est décor le bâtiment les trucs super carré droit rond et tout ça j'utilise d'un dessin direct l'outil dessin direct c'est vraiment très pratique et donc là bas vous allez voir tout un ensemble d'outils que j'utilise les outils que j'utilise le plus le nouvel et plus dans ce genre de travail là c'est la ligne direct et le remplissage au lasso mon préféré c'est le remplissage au lasso vous allez voir pourquoi il va m'être utile pour la colorisation peut-être que je vais l'utiliser dans cette vidéo ou aussi un autre travail que j'ai fait je crois je vous montre là et donc donc voilà en gros alors et donc pour ce travail là comme je disais sur le pack vecteur vous utilisez le pack vecteur vous utilisez l'outil du dessin direct voilà et vous utilisez aussi aussi important quand j'ai travaillé j'avais oublié en fait je cherchais comment effacer mes tracés d'un coup et je me souviens que j'avais déjà utilisé l'outil qui me permettait de faire ça et j'ai recherché et j'ai trouvé il me suis souvenu que c'était la gomme il ya il ya une autre forme de gomme en fait qui est en vecteur aussi qui nous permet d'effacer le trait d'un seul coup sans avoir repasser sur le même trait deux ou trois fois ou quatre fois voilà c'est super intéressant mais après ça dépend en fait de comment vous comment vous avez fait votre tracé à la base vous allez voir sur la vidéo je sais pas par rapport à l'enregistrement si je vais pouvoir réussir à synchroniser l'image avec avec le dieu mais en peut-être que vous allez voir si la vidéo si vous allez vous allez voir sur la vidéo je passe ça va aller vite je vais essayer de le synchroniser en fait au moment j'enregistre mon audio j'ai la vidéo en face et je sais pas après je vois au montage comment débrouillé pour que ça colle avec l'image donc en gros quand vous devez gommé avec la gomme des vecteurs en fait vous devez les faire de façon précise en fait parce que je crois qu'en fait le logiciel l'axe le logiciel prend en compte en fait l'action que vous demandez en fonction de 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 là où vous positionnez votre votre style et en fait ou bien votre souris je sais pas par exemple si ici ici s'il ya comme une rature de trait de ligne que vous avez fait et que vous voulez gommé si vous prenez une gomme assez épaisse machin tout ça vous le faites des façons bouillant ça ça risque de faire n'importe quoi en fait mais si vous voulez retirer elle se tracé dans la dent dans la rature là c'est vraiment il faut le fait de façon précise ou toucher la ligne qui vous intéresse juste une une seule fois et ça va supprimer la ligne en fait c'est comme ça ça fonctionne donc voilà un peu c'est vraiment pratique ça c'est ce qui met à fait l'ancrage l'ancrage des bâtiments c'est voilà c'est juste ça qu'il fallait préciser en fait et voilà pour et après voilà il ya une autre outil qui est intéressant dans le dessin direct qui est l'ellipse l'ellipse et voilà ce qui concerne tout ce qui est tout ce qui a des fonds cylindriques c'est l'inclusion cercle les cercles des ronds des trucs comme ça maintenant nous allons passer à la polarisation alors pour la colorisation tous ceux qui sont déjà abonné à la chaîne ils connaissent la méthode maintenant je pense que je n'ai plus besoin de voilà de préciser c'est le même c'est le même principe que celui que j'utilise pour mes dessins des personnages dessins par dessus enfin par dessus le calque qui va me servir de base de couleurs et donc calque de couleurs pas vraiment calque de couleurs mais un nouveau calque j'ai créé en dessus de mes tracés que je veux mettre là dessus je vais mettre une couleur de fond et voilà m'appuyer à partir de ça en fait vous fait tout ce qui sera tout ce qui sera couleur dans le dessin voilà donc je vais accélérer à cette arrivée à ce niveau là je vais accélérer je vais vous parler de ce n d'un outil je vais pas d'un outil en fait voilà le le remplissage de l'asso voilà donc vous pouvez voir en fait sur la vidéo que je vais vous montrer et d'autres je vais montrer un autre travail que j'ai fait en fait avec cet outil à vous comprendrez comment il fonctionne en fait alors on retire et hop je l'ai alors et donc en fait voilà sur ce travail là vous voyez en fait que j'utilise l'outil l'asso de remplissage qui est très pratique en fait pour faire les alors j'enregistre en même temps donc c'est compliqué alors donc j'utilise j'utilise en fait le multi l'asso l'asso de remplissage vous fait pour remplir justement fait de l'asso qu'est ce qui fait c'est à dire une fois que c'est ce niveau de couleur n'importe quelle couleur en fait vous suffit de le fait de faire des formes voilà pas des sectes j'ai failli des sectes c'est pas des sectes c'est n'a que j'aime pas la bonne donc vous faites des formes n'importe quelle forme avec des carrés des clients des losanges c'est pas n'importe quoi enfin vous faites des formes fermées en fait je veux dire vous faites des formes fermées et une fois que le fait la couleur remplit l'espace directement la couleur remplit l'espace directement donc voilà un peu comment il fonctionne vous suffit juste de avec la pipette a de piquer la couleur ou le ou bien chassé votre le directement n'a pas les couleurs ensuite vous faites vous c'est une des formes et hop c'est fait c'est rempli tout de suite tout de suite on n'est pas besoin en fait avec ce tout qui a là en fait c'est que ça mais c'est tout qui n'est pas besoin les films forcément à venir combler les villes comme par points avec votre pinceau bien votre crayon non vous chantez la forme que vous voulez comme ça remplit pour vous directement ça c'est super c'est super alors pour revenir à notre premier tuto la première vidéo d'origine voilà en fait j'ai fait deux des versions en fait du bâtiment je voulais créer une ambiance de jour ensuite créer une ambiance de nuit donc voilà après pour comment j'ai fait la couleur je crois que vous avez déjà compris et comme j'ai dit vous avez déjà les bases que j'ai essayé de j'ai déjà publié sur la chaîne donc vous pourrez regarder encore une fois pour comprendre un peu comment je fonctionne pour tout ce qui est colo ambiance et tout ça en fait j'ai déjà fait le procédé en fait sur d'autres vidéos et donc voilà 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 pour le tutoriel pour ceux qui continuent les tutoriels je pense que c'est tout après vous pouvez mettre un commentaire dans la commentaire s'il y avait si à certains endroits qu'on n'est pas très bien compris comme ça j'ai eu le temps de vous expliquer un peu à lui il ya une autre chose c'est que j'utilise comme ça utiliser depuis peu qui je trouve intéressant aussi c'est c'est que j'ai en fait après avoir fini mes dessins maintenant j'applique une certaine texture en fait pour nous donner un genre de un effet du genre de papier qu'en sont voilà ce type de fil en fait nous ça me plaît beaucoup c'est juste que j'aime pas après été que c'est que c'est quand c'est quand on réduit l'embre d'une image ça donne ça parait un joli effet en fait mais quand ça agrandit c'est super beau donc moi j'aime beaucoup ce truc c'est le truc là c'est au moins intéressant je sais même pas si j'utilise comme si je l'utilise comme il faut mais voilà je trouvais juste important de le dire et donc c'est tout le tutoriel maintenant nous allons passer à la partie news news de l'année en ce qui concerne les les différentes news nous avons platman qui est sorti en novembre 2020 qui est actuellement disponible chez nos filles c'est une office top.com ainsi à la zone amazon france aussi et voilà du coup vous pouvez acheter la bd dans toute l'europe en fait j'aurais dû faire une vidéo là dessus pour l'annonce mais il ya eu différents il ya eu différents problèmes en fait qu'on fait que j'ai pas pu donc voilà mais j'ai publié en fait plusieurs images sur mes différents réseaux sociaux sauf sur youtube donc la bd est actuellement disponible peut-être que je vais peut-être si je suis pas sûr mais actuellement j'ai justement pris pas que j'ai projet actuellement donc c'est un peu compliqué donc peut-être je ferai une vidéo pour bien vous expliquer l'univers de cette histoire là de cette bande dessinée qui est un comics et un petit peu manga quand même parce que par rapport à la par la technique de travail que j'utilise donc voilà bref c'est tout ce qui concerne platman donc il ya une collaboration aussi qu'est voilà qui est à propos de ces mêmes je vais vous expliquer après ce que c'est que c'est même pour ceux qui me connaissent et ça de quoi j'ai pas donc cette collaboration si est en fait pas donc je suis pas seul à la maison est en fait une une adaptation une adaptation en live action voilà du projet c'est même c'est une co-écriture en fait je travaille avec un scénariste on essaie de d'adapter le projet en format live action qui sera après soumis à un producteur pour la réalisation du projet de l'autre projet en fait c'est ça ou hâte en fait c'est un projet en fait qu'ils racontent le le pas qu'ils racontent une histoire sur les artistes voilà c'est pas beaucoup même mais ça s'en rapproche parce que dans cette histoire les artistes en fait on la capacité d'une matérialiser le création quand j'ai dit matérialiser c'est pas juste tu sais quand tu prends ton ton argile et que tu scriptes quelque chose non c'est pas ça fait un mélange en fait entre backman et naruto avec les invocations et tout ça c'est un peu dans cet esprit là que se situe mon histoire il fallait forcément le dire qu'il y avait des inspirations par exemple l'histoire ça dit que j'avais un bout d'idées quand j'avais 14 ans c'est clair j'avais pas toute l'idée mais quand j'ai regardé naruto que j'ai vu saïe m'a donné quelques idées encore c'est l'améliorer l'idée que j'avais à la base puis après en grandissant forcément se rend compte de ce que du monde dans lequel on vit et de ce qu'on traverse non déjà en tant qu'artiste toute cette précarité là et voilà comment on se démède en fait pour faire entendre nous voir comment on se démède en fait pour vivre avec ce qu'on sait faire est ce que notre place est vraiment utile à la société qu'est-ce quel rôle on joue vraiment la société est ce que le monde a vraiment besoin de nous c'est de ces questions que saoul art aborde alors saoul art pourquoi j'ai même pas parlé du nom de cmn mais bon je pense que cmn vous comprenez en anglais c'est pas compliqué déjà vous allez traduire vous comprendre c'est pas difficile à comprendre mais saoul art je vais essayer d'expliquer en fait saoul art je parle du fait que toute forme d'art l'âme en général c'est quelque chose qui est propre à notre âme c'est quelque chose qui est lié à notre coeur à notre âme c'est voilà pour ceux qui sont artistes qui comprendront quand on arrive à à l'aboutissement d'un projet d'une oeuvre on a fini il ya une certaine fierté qui s'installe un peu comme si on vient d'avoir notre premier gamin notre premier enfant c'est ça en fait c'est ça salat et du coup si vous le traduit littéralement moi je le traduis dans ce sens là je dis j'ai un seul hâte l'art de l'âme voilà un peu comment je sais de traduire le titre donc du coup on a plusieurs c'est je suis parti en fait sur une suite de perspectives avec cette idée là je sais pas si je suis pas dessus des perspectives sur les deux axes donc premier axe serait que les artistes en fait sont formés ils ont ils sont formés ils vont donner une école artistique voilà et ils sont dans un univers où ils sont vous avez des récalés qui n'ont pas qui voilà des récalés qui sont des tricheurs qui coupent les techniques qui coupent les techniques artistiques des autres des personnes aussi qui veulent passer le seul hâte en fait c'est juste si vous voulez c'est le naine c'est le chakra en fait dans cette histoire et donc un individu peut s'approprier le seul hâte d'un autre individu et après c'est pas quelque chose qui tout le monde a un peu comme avec mario academia c'est pas quelque chose que tout le monde a c'est certains artistes qui ont eu l'art qu'on ne veut dire que qu'un peut que c'est un peu comme des demandes bouddhistes en fait qui ont travaillé qu'un travail d'arrache-pied pour avoir pas pour pouvoir atteindre ce niveau là voilà un peu c'est fait des sacrifices en fait pour rapport à ce qu'on n'aime pas parce qu'on veut faire dans la vie c'est tout ça qui est mis en lumière dans cette histoire et donc vous avez des gens qui peuvent s'approprier votre pouvoir un peu à la salle à la danse rose voilà qui 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 vous pompe car littéralement votre essence artistique en le faisant en fait il vous tue donc c'est de ça qu'il s'agit dans cette histoire et après il ya les scientifiques aussi qui essaie de se l'approprier et les synthétiser afin d'en fait voilà de pouvoir battre la fortune là dessus en fait c'est l'argent qui intéresse le pouvoir et tout donc vous avez cette perspective là cet axe là et il ya un autre axe aussi où je voulais fait que les artistes justement ils vont pas à l'école mais ils sont issus de milieux précaires et difficiles qui qui voilà ils vivent un peu comme les x-men dans cet univers là plutôt ils vivent cachés la société fait son marginaliser et voilà ils n'ont pas les droits de de s'exprimer en tant qu'artiste ou sous peine de sous peine de ce peine de mort en fait c'est vraiment dans l'extrême et du coup ils vivent cachés dans les grottes dans les trucs des tunnels des trucs comme ça en fait et il ya comme des des chasses à l'homme parce que tous ces trucs là et on a donné une nouvelle post apocalyptique dans celui ci donc je sais pas si vous voyez plus de quoi je parle en fait mais c'est des perspectives vraiment différente sur la idée en fait des sols actes que j'ai récemment envoyé à des éditeurs mais qui n'a pas eu de le tout favorable donc voilà je suis passé à autre chose parce qu'après il faut faut payer les factures il faut vivre et c'est compliqué peut-être on m'a conseillé aussi de m'a conseillé j'ai une amie qui est une amie une grande soeur qui m'a conseillé de faire un crowdfunding avec ce projet la fin avec les différents projets que j'ai l'air par un peu même pas vraiment le seul acte de notre projet mais l'idée du crowdfunding sera peut-être intéressant avec ce projet je sais pas on verra dans les commentaires c'est que ce que vous en pensez ici ça si ça vous botte si vous avez envie de savoir un peu plus si vous pensez que le crowdfunding peut peut-être intéressant pour ce projet tout à l'heure j'ai travaillé sur le tutoriel je travaille sur un bâtiment que j'ai dû dessiner et coloriser en deux versions c'est à dire une version jour et version nuit alors en fait je prépare mon premier webtoon c'est un projet qui sera un genre de une guillemets remix de cmn et qui du coup s'appellera j'ai pas mis le nom ici le interne c'est vraiment le stagiaire l'idée m'est venu je crois récemment avec le retour je crois de comment ça s'appelle yu akushu que j'adore beaucoup qui m'a beaucoup inspiré quand j'avais 16 ans mes premiers pas dans la bande dessinée et donc je garde j'ai essayé de garder en fait le même principe que c'est celui de cmn voilà qui est qu'il ya un petit black en fait qui peut-être que ouais un petit black en fait tu vas travailler qui va travailler avec un ange voilà pour combattre les démons en fait dans le monde des humains ça ressemble beaucoup à yu akushu maintenant que j'ai dit en fait d'autres voire mais c'est plus comme c'est plus compliqué que ça là un personnage lui ne meurt pas en fait il ne vous laissez pas je suis en train de vous spoiler en même temps vous allez savoir si vous lisez le webtoon parce que là je suis en train de travailler sur le webtoon j'ai déjà j'ai déjà fait le storyboard je suis en train de pour finir les dessins tout le premier épisode donc en gros il s'agit d'un stagiaire en fait je pense qu'il faut que j'ai il faut que je vous lisent en fait le synopsis ce serait plus simple comme ça alors voilà le synopsis mathieu est un lycéen de 17 ans qui veut sauver des vies il espère faire un métier qui lui permettra d'exécuter cette activité après plusieurs mois de recherche il est en fait contacté par les services de sécurité du paradis afin de suivre un stage le capa a découvrir que le monde est infesté de créatures maléfiques qui menacent la vie de milliards d'autres humains voilà le synopsis de cette histoire donc vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires j'ai pas un petit plus sur ce déroule d'histoire et tout mais bref voilà un peu la couleur de l'histoire comment ça s'annonce qu'est ce que vous avez comment 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 c'est dur le soir vous avez un petit aperçu donc voilà je crois que j'ai jamais été là avant de commencer à aller à tous les sens et dévoiler des trucs donc ouais c'est tout je m'arrête là c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout pour cette vidéo j'espère que j'espère avoir tout tout dit ou tout expliquer j'essaie de voir en fait j'ai réfléchi en même temps que je parle pour voir si ouais je pense que c'est tout donc c'est tout pour moi les gars suivez moi vous connaissez le truc suivez moi sur instagram là où je poste régulièrement mes travaux et vidéos process suivez moi également sur station j'ai commencé à vraiment tout nettoyer avant à essayer de rendre tout professionnel sur mes plateformes où je partage mes travaux et bien sûr abonnez vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait laisser un pouce laisser un pouce vers le haut et un commentaire si vous avez aimé cette vidéo je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne youtube les dessins des cénèques ciao